Pré-laboratoire portant sur l'indice de réfraction en physique de 5e secondaire. Le but de l'expérience est de déterminer l'indice de réfraction d'un liquide donné afin d'identifier sa nature. Comme vous aurez à calculer l'indice de réfraction du liquide inconnu, afin de l'identifier, eh bien, il n'y a pas d'hypothèse. La théorie, on vous demande deux définitions, celle de la réfraction et celle de l'indice de réfraction. On demande la formule de Snell-Descartes, bien sûr, accompagnée des variables et des unités. On vous demande deux connaissances. Vous aurez à compléter le schéma, la liste du matériel. La manipulation est déjà donnée. Vous aurez à faire le tableau des résultats, un exemple de calcul, l'analyse et la conclusion. Nous utiliserons une source à rayons parallèles, une règle de 30 cm, un rapporteur d'angle papier, ainsi qu'une boîte semi-circulaire qui contient le liquide inconnu. Nous commençons par tracer la normale sur le 0 degré du rapporteur d'angle en papier, un premier rayon incident qui forme avec la normale un angle de 15 degrés, un deuxième qui forme un angle de 30 degrés, un troisième qui forme un angle de 45 degrés, toujours avec la normale, et un dernier qui forme un angle de 60 degrés. Nous partons du centre et nous allons tracer notre rayon incident. Il faudra l'orienter avec une flèche. Vous pouvez utiliser de la couleur ou bien numéroter vos rayons incident. Nous avons tracé les rayons incident. Avant, nous déposons la boîte semi-circulaire sur le rapporteur d'angle en papier. On prend soin de placer son centre sur le centre du rapporteur d'angle. On trace, à l'aide d'un crayon, la boîte semi-circulaire. Avant de commencer l'expérience, nous allons ajuster la source à rayons parallèles. Celle-ci possède une plaque en plastique. On retrouve cinq fentes, une fente, trois fentes. Alors, pour ajuster, nous plaçons la plaque de plastique avec les cinq fentes. Nous pouvons observer que les rayons divergent, s'éloignent. Alors, nous allons ajuster la source à rayons parallèles de telle sorte que les rayons devront être parallèles. On peut remarquer que l'on peut déplacer déplacer la partie supérieure de la source. On la déplace jusqu'à ce que les rayons deviennent parallèles. Une fois que les cinq rayons sont parallèles, on prend soin de ne plus bouger la source. Nous plaçons une fente afin d'avoir un seul rayon lumineux. On peut diriger un rayon lumineux sur la normale afin de constater que le rayon ne sera pas dévié lorsqu'il passera dans le milieu inconnu car il est perpendiculaire à la surface. On place le rayon lumineux sur le rayon incident formant un angle de 15 degrés avec la normale. On peut voir la sortie du rayon lumineux qui a été réfracté. nous faisons une marque au crayon. On peut plier la feuille afin de mieux voir le rayon lumineux. On déplace maintenant le rayon lumineux sur le deuxième rayon incident formant un angle de 30 degrés avec la normale. On peut voir son point de sortie. Nous allons le marquer avec la même couleur qui correspond au rayon incident. On déplace maintenant le rayon lumineux sur le rayon incident formant un angle de 45 degrés avec la normale. Nous marquons le point de sortie à l'aide du crayon de la même couleur que le rayon incident. Nous déplaçons maintenant la source sur le dernier rayon incident. On prend soin de bien s'ajuster. Le rayon lumineux passe par le centre. Il est réfracté par le liquide inconnu. Nous voyons son point de sortie et nous le marquons. Une fois que nous avons terminé de marquer les points de sortie de nos rayons réfractés, nous retirons la boîte semi-circulaire. On trace maintenant les rayons réfractés en reliant le centre et le trait de démarcation du rayon qui a été réfracté. On oriente le rayon. On trace les autres rayons réfractés de la même manière, toujours en partant du centre du rapporteur d'angle. On relie le centre au point de sortie du rayon lumineux qui a été réfracté. On oriente nos rayons. Il nous reste à compléter le schéma en identifiant le milieu 1 qui correspond à l'air et le milieu 2 qui correspond au liquide inconnu. On peut aussi montrer une mesure d'un angle d'incidence. nous avons pris le rayon incident qui forme un angle de 30 degrés avec la normale. Son rayon réfracté correspondant à une valeur de 23,5 degrés. Voyons maintenant les différentes valeurs obtenues pour les angles de réfraction. Pour un angle d'incidence de 15 degrés, on a un angle de réfraction de 13,5 degrés pour l'angle d'incidence de 30 degrés, on a un angle de réfraction de 23,5 degrés. Pour l'angle d'incidence de 45 degrés, on a un angle de réfraction de 32 degrés. On peut remarquer que le plus petit intervalle sur le rapporteur d'angle a une valeur de 1 degré. Et finalement, pour l'angle d'incidence de 60 degrés, on a un angle de réfraction de 38 degrés. Vous pouvez maintenant compléter votre rapport de laboratoire. pour l'incidence d'incidence de 40 degrés. On a un angle d'incidence de 40 degrés. de 40 degrés. de 40 degrés.